voilà donc là on est prêt donc ce que je veux te montrer c'est les fonctions d'évidage de trous etc donc là au niveau de l'évidage tu as différentes choses donc tu as déjà l'épaisseur du mur extérieur que tu peux contrôler donc voilà tu peux monter jusqu'à des valeurs très très hautes peu importe moi ce que je te recommande c'est entre 0 et 5 mm enfin entre 1 on va dire à 5 mm forcément pour des petites figurines type miniature grosso modo un ou deux millimètres ça suffit pour des gros modèles moi ce que je fais en général c'est que je mets entre 3 et 5 voilà donc on peut faire regarde le test pour les deux on touche à rien tu as une dimension tu as une précision de 1 mm donc là si on met 5 mm tu vois on passe grosso modo de 400 à 182 grammes donc c'est déjà beaucoup d'économie c'est quasiment le double et tu vois quand même on a des parois qui restent assez épaisse donc c'est super important quand même pour la durabilité du du modèle dans le temps voilà donc si on avait fait par exemple que trois millimètres tu vas voir qu'on baisse un tout petit peu en réalité tu as vu c'est pas énorme on a gagné combien de grammes donc au final c'est vraiment des réserves sur ce modèle là donc on va rester sur on va rester sur du 5 mm voilà donc ensuite tu as différentes choses donc ça les types en général j'y touche pas ce qui est important c'est surtout le remplissage que je veux te parler donc en gros tu peux un petit peu solidifier en tout cas la structure de ton modèle à l'intérieur parce que de toute façon si tu laisses comme ça quand tu vas faire les supports en général il va t'ancrer à l'intérieur que tu pourras enlever ou qui vont s'enlever tout seul quand tu vas le nettoyer donc moi j'aime pas forcément trop les supports surtout qui seront très fins etc je préfère faire carrément une structure complète donc un maillage donc c'est vraiment les deux types de structures que tu as ici donc là tu as le dessin en fait de la structure qui va faire si je mets les deux structures en bas de l'écran ici donc c'est vraiment pour faire un maillage interne on va tester les deux donc on va rester sur du 5 mm on va faire un type de structure là ce qui est recommandé pour des modèles c'est plutôt sur dimension de la structure en 10 mm alors plus c'est grand et plus tu peux augmenter cette valeur là on va dire que le paramètre de base recommandé par tango c'est 10 mm avec un rayon structure de 1 mm en restant en bcc donc voilà tu vas voir on va passer à 208 grammes donc rappelle toi qu'on était un peu plus de 400 au début donc on a quand même gardé le double et tu vois en fait il va te créer un maillage qui est vraiment super bien fichu à l'intérieur du modèle du coup pour augmenter sa rigidité et honnêtement pour des pièces que tu vas vouloir garder surtout si des figurines à peindre etc vu le temps de peinture ou autre je te conseille vraiment de faire ça pour augmenter la durabilité dans le temps sachant que tu vois c'est très loin d'être plein et que tu as gagné quand même plus de 200 grammes ensuite tu vois donc là tu as une structure de ce type là on peut regarder la structure fcc donc si tu prends cette structure là on va passer de 209 grammes à 236 grammes donc tu vois tu gagnes un peu par contre ça a l'air quand même beaucoup plus dense j'ai l'impression tu as gagné en fait pas mal de connexions en fait à l'intérieur voilà donc après je ne sais pas si ça sert bon après est ce qu'on est à 30 grammes près je ne sais pas peut-être que oui quand même si on imprime souvent c'est clair voilà donc ça a cette structure là qui a l'air quand même plus costaud je dirais peut-être même qui est plus adapté sur des pièces mécaniques qui n'ont pas besoin d'être rempli à 100% peut-être je pense que sur la figurine tu peux rester en bcc donc du coup tu peux jouer après sur la dimension de la structure donc en gros ça va être plus ou moins dense en fait selon ce que tu rentres ici en millimètre donc là si tu mets 5 millimètres au lieu des 10 qui sont recommandés donc là tu vois qu'en réduisant la valeur on est à 290 grammes donc en fait c'est la dimension de la structure en fait elles vont être plus connectées entre guillemets donc ça va être plus dense en termes de structures créées donc plus la valeur petite plus la valeur ici est petite plus la structure va être dense et au contraire si tu vois on passe à 20 au lieu des 10 recommandés donc là on passe à 189 grammes et tu vois là la structure est beaucoup moins dense bon moi honnêtement pour gagner tu vois je crois 20 grammes par rapport à celle en 10 sur les paramètres standard ça me plaît pas des masses honnêtement quand tu vois qu'après tu passes des heures des heures et des heures à peindre en tout cas pour me concernant je sais pas pour toi mais bon je préfère rester sur on va dire sur du standard et éviter que la pièce se déforme ou se casse dans le temps donc là tu vois rien que si on reste sur du 10 qui est recommandé pour le coup tu as 209 grammes et on a gagné 200 grammes quand même en évident le modèle donc c'est quand même énorme voilà avec une structure qui est quand même cette fois ci bien dense donc sur les vidages ben pour résumer donc tu peux jouer sur l'épaisseur de mur plutôt un 2 mm sur des miniatures plutôt de 3 à 5 sur des gros modèles voilà sur le type ici honnêtement je connais assez mal je joue pas forcément sur sur ce paramètre là j'ai honnêtement j'ai pas regardé donc je veux pas dire de bêtises et ici sur le remplissage de la structure est à deux types de structures une qui me semble un petit peu avec moins de lien en gros entre les nœuds de la maille donc c'est la bcc et la fcc qui me semble quand même mieux connecté qui va être forcément un peu plus dense et donc avec un peu plus de matière mais bon ça reste ça reste assez faible c'est ce qu'on a vu tout à l'heure il ya avec une trentaine de grammes d'écart ensuite la dimension d'axe structure donc les paramètres de base recommandés par tango sont 10 mm pour la dimension de la structure et 1 mm pour le rayon ensuite à toi de jouer tu vois sur les paramètres donc nous on a surtout joué sur la dimension moi c'est ce que je fais souvent donc entre 5 et 20 voilà après tu peux faire plus que 20 etc tu auras une structure qui sera peu dense donc à toi de jouer sur ce paramètre là pour pour trouver ce qui est ce qui t'intéresse